— Christian Saoud, sur les arbitrages précisément, j'ai cru comprendre que vous aviez le sentiment que les passions, notamment, n'étaient pas suffisamment associées à ces choix. — C'est pas que les passions, c'est les citoyens au sens général qui sont pas du tout associés aux choix. — Le citoyen comme passion. — Oui. On a historiquement quelque chose d'assez étonnant. Quand on regarde le fait générateur de la démocratie parlementaire, c'est le consentement à l'impôt. Le consentement à la cotisation n'a pas généré un État démocratique autour de la cotisation. C'est assez incroyable. Au contraire. Tout est claquemuré. Tout est enfermé. Il n'y a absolument aucun espace de débat. On a un peu amélioré les choses ces dernières décennies avec le vote du fameux Ondam dans le PLFSS. Mais on discute du taux de croissance. On ne discute pas du bien-fondé, de l'allocation des ressources ici ou là. Donc la vraie difficulté, c'est la formulation des préférences collectives dans ce système-là, qui n'est pas mature dans notre pays. Mais Didier l'a déjà dit. Il faut absolument qu'on avance. Mais il n'y a aucune transparence, aucune procédure contradictoire. Dans le débat qu'il y a eu récemment avec les hospitaliers sur le point de savoir qui doit être chef à l'hôpital, qu'est-ce que disent les patients ? Ils disent à la limite qu'on s'en fout. Ce n'est pas notre sujet. Que ce soit le directeur qui prenne la décision de fermer tel bloc opératoire ou que ce soit un médecin, peu importe. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision, in fine. Ce qui nous manque, c'est le caractère contradictoire de la décision. Quand vous décidez de créer un service, quand vous décidez de créer un pôle, jamais on ne pose la question aux personnes qui sont potentiellement bénéficiaires de la création ou potentiellement victimes de la fermeture de la création d'un pôle. Et je le dis parfois avec provocation, mais je le redis encore. On fait plus de cas en France de l'ouverture d'une porcherie de 400 gorets pour lequel on met en place une commission d'enquête, un commissaire enquêteur, un rapport du commissaire enquêteur, une éventuelle saisine du tribunal administratif, la cour administrative d'appel et du conseil d'État, que de la fermeture d'un service hospitalier ou de l'ouverture d'un pôle. C'est quand même incroyable. La décision de santé dans notre pays est une décision qui n'est pas débattue. Pour plein de raisons. La poussée ne s'est pas faite. Elle a commencé à être initiée à l'occasion des états généraux de la santé de 97 et 98. Et puis on a commencé à mettre ces éléments de frémissement du caractère un peu plus contradictoire de la décision de santé. Mais même l'expertise en santé n'est pas très contradictoire. Et c'est notamment a été formulé dans un avis de la Conférence nationale de santé. On a de gros progrès à faire si on veut que le débat autour de la santé soit un peu moins passionnel. Parce qu'on voit bien qu'on arrive à réunir dans la rue plein de gens sur « Touche pas à mon hôpital ». Tu parles. Moi aussi je veux bien aller défiler avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est pas ça le sujet. Donc on devrait pouvoir avoir un débat un peu plus mature sur les grands choix de société dans la dépense de santé. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ? On met quand même 206 milliards d'euros sur la table. Et nous ne discutons pas de qu'est-ce qu'on fabrique avec ces 206 milliards d'euros. Je veux bien que Bill Clinton et les autres aient un amour fou pour le système français. Mais quand même, il est totalement désorganisé dans la médecine de premier recours. C'est qu'on passe son temps à discuter de la dépense hospitalière qui récupère tout ce que ne fait pas le premier recours. La médecine de premier recours en France est dans un état de délabrement qui est quasi... Enfin, c'est l'archaïsme total. On est au néandertal de la réponse de santé. Quand vous voyez tous les autres systèmes européens qui ont des postes de santé avancés avec des consultations pluridisciplinaires en ville, comment ne pas s'étonner que tout soit récupéré derrière par l'hôpital ? Et que ça crée cette tension, cette difficulté, l'hôpital se mettant à faire ce qui n'est probablement pas son rôle. Son rôle, c'est l'aigu, c'est l'exceptionnel. Et c'est pas d'avoir des consultants généralistes. Vous avez pas mal de pathologies aujourd'hui qui sont prises en charge à l'hôpital, comme si on allait chez son généraliste. Et en plus, on y va parce qu'on est garanti, effectivement, de cette fameuse couverture plus favorable dont parlait Didier tout à l'heure. Vous allez à l'hôpital, vous savez que votre dépense est prise en charge à peu près à 80%, 117%. Vous allez en ville, 55%. Il ne faut pas s'étonner non plus. Voilà. Mais tous ces choix-là, tous ces choix d'organisation du système de santé, comment on organise le système de santé pour 206 milliards d'euros, ça n'est pas une question débattue dans ce pays. Donc ça, une vraie difficulté sur la performance qu'on peut en attendre après. Philippe Aguian. Juste, il y a une chose. Je veux dire qu'il y a un peu une crainte. Moi, je ne suis pas moins en France que vous, mais vous êtes à faire raison. Il faut rationaliser. C'est un peu comme l'université aussi. Il faut rationaliser. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que je crois qu'une partie des protestations dans le système universitaire, c'est qu'on n'a pas mis vraiment les moyens supplémentaires. Il fallait réorganiser l'université en mettant les moyens supplémentaires. Et on a l'impression que, en fait, c'est Bercy qui dit « Je dois économiser. Ma fonction objectif, c'est de réduire mon déficit de temps. » Et c'est ça ma fonction objectif. Et je vais faire des coupes là où je peux. Je fais des coupes de postes, des suppressions de postes. Et je crois que les gens ne marchent pas dans la réforme parce qu'ils ont le sentiment que réforme, c'est synonyme de prétexte pour faire plaisir à Bercy, qui veut faire à tout prix des économies dans tout. Et c'est ce qui fait que la réforme de l'université rate. C'est qu'on n'a pas... L'autonomie devait aller de pair avec des moyens supplémentaires. Et je crois que dans le domaine de la santé, de même, la rationalisation est une idée tout à fait à discuter, mais beaucoup plus facile à discuter si vous, en même temps, vous êtes crédible, que vous voulez améliorer le système et pas que vous êtes juste là à la recherche juste d'économie et que c'est Bercy qui dicte en fonction d'un objectif unique d'économie et sans regarder à nouveau le gain de croissance potentiel, sans faire le calcul de coûts bénéfices sociaux dont je parlais tout à l'heure. Je crois que c'est ça le... Je suis d'accord. Deux mots très brefs pour dire quand même que je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites, Philippe. Il me semble qu'effectivement, sur la restructuration de l'hôpital, je ne vois pas comment on peut réorganiser la réponse hospitalière pour une meilleure qualité de service pour nos concitoyens sans effectivement investir. Des restructurations sans investissement, moi, j'en connais pas. Et de ce point de vue-là, je vous donne assez raison. Mais il faut effectivement discuter de ce qu'on met sur la table et qu'est-ce qu'on veut obtenir. De l'autre côté, quand même, sur la médecine de ville, j'aurais une analyse un petit peu différente. La principale opposition à la réorganisation de la médecine de ville, c'est le corporatisme médical. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est absolument impossible et que tous, on est en train de dire que ça va pas. Le nombre d'industriels du médicament, d'ailleurs présents dans cette salle, que j'ai entendu critiquer les médecins parce qu'ils savaient pas prescrire, qu'ils prescrivaient de travers, que tout... Voilà. Quand même, cette médecine de ville n'est pas bien organisée. Vous avez des déserts médicaux auxquels nous ne répondons pas. Enfin, ça va devenir inacceptable pour nos concitoyens. Moi, je dis, si on ne fait pas attention, il va y avoir des mises en cause judiciaires, des pouvoirs publics, pour défaut d'organisation du service public de santé, parce que les médecins ne veulent aucune contrainte à l'installation. Et vous ne pourrez pas expliquer à nos concitoyens, demain, quand leur famille va décéder à cause de refus de soins, parce qu'il n'y aura pas eu quelqu'un pour soigner, qu'on n'a pas pu imposer une seule contrainte aux médecins français. C'est inentendable pour l'opinion. Comment voulez-vous qu'ils cotisent d'un côté pour un service qui disparaît de l'autre ? C'est politiquement inentendable. Je ne sais pas dans quel état ça va sortir du Sénat, mais déjà, toutes les dispositions de contraintes à l'Assemblée ont été enlevées. Probablement, ce qui reste, le peu qui reste, disparaîtra au Sénat. Parce que, de toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement dans l'état actuel du débat, parce qu'il n'y a pas, justement, d'émergence, à part le petit mouvement qu'on a essayé de cristalliser au collectif, il n'y a pas d'émergence d'une parole de patient et d'une parole d'usager en dehors de ce petit mouvement. Mais avant de passer la parole à Gérard Poujourville, qui l'a demandé, je suis quand même un peu étonné de votre démarche, parce que vous me rappeliez tout à l'heure que, quand je parlais de patient, ce sont des citoyens. Or, les citoyens, ils élisent des députés. Il y a une représentation parlementaire. C'est la représentation parlementaire qui va faire des choix budgétaires, qui va donc faire les arbitrages, dont on parlait tout à l'heure, et que, si elle estime que la santé est un investissement, elle va faire des choix entre cet investissement et d'autres investissements. Donc, est-ce que le premier problème, ce n'est pas de convaincre ou d'éclairer les élus eux-mêmes ? Je crois qu'il y a un problème en France. Je crois que c'est un problème de démocratie. Je vais peut-être... Aux États-Unis, il y a une chose intéressante. Vous savez que les membres de congrès aux États-Unis ont des moyens extraordinaires d'information. En France, vous avez un secrétaire parlementaire qui fait du secrétariat. Il ne peut pas, lui, s'informer. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes dont on souffre en France, c'est que les parlementaires n'ont pas les moyens, qu'ont les parlementaires aux États-Unis, d'acquérir l'information nécessaire. C'est-à-dire, par exemple, l'information économique, l'évaluation des heures sup, du mécanisme des heures sup. Bercy a fait des évaluations. Mais vous croyez que les parlementaires ont accès à ces évaluations qui peuvent... Mais très peu. Il y a une énorme opacité d'information. Donc, je crois qu'il y a un grand problème de démocratie, d'accès de l'information économique. Par exemple, et je pense que, par exemple, connaître certains chiffres affecte le débat parlementaire. Quand on sait qu'on peut gagner tant de points de croissance avec... Je crois que ça, ça affecte le débat. Mais je crois que les parlementaires eux-mêmes, souvent, n'ont pas accès, malheureusement, à l'information économique nécessaire pour prendre les décisions. Gérard Pouvreville. Oui, Philippe a déjà dit ce que je voulais dire. Ce débat sur les arbitrages dans l'utilisation de la dépense collective, c'est un débat extrêmement difficile. C'est un débat extrêmement difficile parce que des emplois concurrents de la dépense publique aujourd'hui, il y en a plus qu'on ne peut en financer. Il y en a plus qu'on ne peut en financer. Donc, tout à l'heure, vous disiez, Jean-Luc, que vous êtes citoyen. Effectivement, je veux dire, instruire ce débat peut conduire, éventuellement, à faire d'autres arbitrages que de continuer d'investir dans le système de santé, au sens propre du terme. Et par exemple, comme le disait Philippe, au contraire, mettre le paquet, par exemple, sur les dépenses de recherche et d'enseignement supérieur. Donc, il faut savoir que ce débat est extrêmement difficile à organiser. Il est certain qu'aujourd'hui, il n'est pas assez renseigné, il n'est pas assez instruit. Mais si on veut l'instruire complètement, il faut l'instruire quasiment sur l'ensemble de la dépense publique. Les expériences étrangères là-dessus sont intéressantes parce qu'elles montrent que dans les pays où il y a une réelle décentralisation politique du système de santé, quand j'entends décentralisation politique, c'est-à-dire au niveau des régions, des comtés, des États aux États-Unis, où éventuellement, d'ailleurs, les dépenses de santé sont financées principalement par l'impôt, ce débat se fait parce que la proximité des élus et l'utilisation de l'argent public directement lié à la décentralisation, c'est beaucoup plus sensible et beaucoup plus présent. Donc, malheureusement, on n'a pas pris ce chemin en France. On n'a pas pris un chemin de décentralisation politique pour pas mal d'affaires, mais pas pour les affaires de santé en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada